Sept quartiers ont reçu la visite de Michel à Lugendong, comme ici à la cité Mébiam Sud où le natif du deuxième arrondissement d'Ibreville a remis des drapeaux flambant neufs au chef de quartier en vue de la célébration de la journée du drapeau, de la fête de l'indépendance et du coup de la liberté au cours de ce mois d'août. A l'heure de la restauration, il est important qu'on respecte votre titre. Quand on a un problème au quartier, avant d'aller dans les commissariats, on vient la voir chez vous. C'est vous les premiers garants de l'autorité. Et pour ça, je me suis dit qu'il faut offrir quelque chose qui marque, un symbole fort, quelque chose qui nous unit. Et pour moi, l'identité remarquable, quand on arrive dans un quartier, le repérage est le drapeau. On regarde d'abord en haut, le drapeau du chef de quartier. Voilà, donc je vais vous demander avec toute l'humilité de vouloir accepter mon présent, signe patriotique. La qualité des drapeaux sur les mâts érigée devant les résidences des premiers représentants de l'ordre public dans les quartiers de l'arrondissement qui l'ont vu naître a conduit Michel Aloguendong à poser ce geste patriotique. Ce genre de drapeau-là dure à peine un trimestre. Normalement, on devrait les avoir, au moins trois drapeaux par an. Mais il y a des drapeaux qui se déchirent de temps en temps par les intempéries. Alors on en a besoin régulièrement. Dès son avènement au pouvoir, le président de la transition, le général Brice Clottero Liguenguema, a impulsé une dynamique de valorisation des symboles de la République. Véritable motif d'attachement des citoyens à la nation. Ce geste illustre, s'il en fallait, la prise de conscience citoyenne sur la fierté d'appartenir à la République gabonaise. Sous-titrage Société Radio-Canada